Yo les comixophiles, c'est Comixplay. Ça y est Miss Marvel est enfin arrivée sur vos écrans. La nouvelle série Teenage du MCU présentant le personnage de Kamala Khan est dispo sur Disney Plus depuis mercredi. L'occasion pour moi de vous proposer un nouveau numéro de LGPDLC, autrement dit le guide pour débuter les comics, centré donc sur le personnage de Miss Marvel. Un personnage finalement très récent puisqu'apparu en 2014, avec une chronologie assez simple à suivre. Donc pour ceux qui aimeraient se lancer dans les histoires du perso, c'est finalement assez simple. Il n'y aura donc qu'une seule partie, un ordre de lecture pour débuter les comics de Kamala du plus ancien au plus récent. Bien sûr, à vous de choisir vers où vous voulez commencer, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un énorme budget pour tout connaître sur le personnage. Bien évidemment, je ne vous spoilerai pas les comics, sinon ça ne sert à rien. Bon allez, passons aux choses sérieuses, Cosmique. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comme avec Moon Knight, on commence par le Marvel Verse de Miss Marvel. Je vous l'ai expliqué lors de la dernière vidéo, Panini, à chaque nouvelle série, film, propose un Marvel Verse pour le personnage. L'occasion de présenter quelques épisodes et de donner un avant-goût pour ceux qui aimeraient se lancer. Ici, on retrouve quelques épisodes de la série Miss Marvel. Honnêtement, pour moi, c'est très anecdotique et c'est vraiment réservé au grand public. Ceux qui n'iront pas plus loin que ce Marvel Verse justement. Mais bon, c'est pas cher, donc ça permet de prendre pas trop de risques au final. Vous pouvez bien évidemment prendre ce tome, voir si la série Miss Marvel vous plaît, et après, pourquoi pas, passer au point d'entrée suivant. Bien évidemment, ce meilleur point d'entrée que je peux vous conseiller, c'est la première série de Miss Marvel proposée par J. Willow Wilson et Adrian Alfona. C'est vraiment la série pour suivre les aventures de Miss Marvel. Ça a notamment inspiré la série télé. Il y a beaucoup de scènes qu'on va justement retrouver dans la série. Attention toutefois, petite subtilité. Cette série, elle a été publiée en plusieurs formats chez Panini Comics. Le format que je vous conseille, c'est le format 100% Marvel. Un format complet disponible en 9 tomes, reprenant tout le run de J. Willow Wilson, c'est-à-dire les 38 épisodes de la série Miss Marvel. Dans cette série, on vient bien évidemment suivre les origines du personnage, la création de son costume, ses premiers ennemis, ou encore ses premières rencontres avec d'autres personnages de l'univers de Marvel, tels que Miles Morales ou encore Nova. Je vous le disais, il y a eu d'autres éditions pour ce tome. Tout d'abord dans la collection Marvel Must Have, une collection qui, vous le savez, regroupe les meilleurs récits de l'univers de Marvel. Et dans cette collection, a été réédité le premier tome de Miss Marvel, puisque ce premier tome peut suffire à lui-même pour au moins découvrir les origines du personnage. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent juste avoir les origines, mais pour ceux qui veulent avoir la suite, comme je le disais, vaut mieux passer par le 100% Marvel. Et on a aussi dans un format un peu moins cher, dans la collection Marvel Next Gen, la version Miss Marvel Kamala Khan. Les Marvel Next Gen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des formats peu chers, là on est à 13€ par tome, qui reprennent dans un format de poche un peu petit les épisodes de la série Miss Marvel que je viens de vous conseiller. Par exemple, pour le premier tome de Miss Marvel Next Gen, on retrouve les deux premiers tomes en 100% Marvel. Le deuxième tome, qui sort d'ailleurs ce mois-ci, comporte quant à lui le troisième tome seulement, mais quelques épisodes en plus, par exemple un épisode de S.H.I.E.L.D. ou deux épisodes d'Amazing Spider-Man où Miss Marvel peut apparaître. Donc là, en résumé, c'est à vous de choisir. Je vous fais un petit récap quand même, vous avez donc soit la collection 100% Marvel, avec les 9 tomes déjà publiés qui comportent l'ensemble de la série, vous avez juste le tome en Marvel Must-Have si vous voulez juste avoir les origines, ou vous avez la collection Marvel Next Gen, qui pour l'instant est en cours de publication, et on le sait, Panini n'est pas toujours très rapide, qui comporte dans un petit format la série Miss Marvel et d'autres épisodes en plus. Une fois que la série de J. Willow Wilson fut terminée, nous avons eu le droit à une nouvelle série, Magnificent Miss Marvel, disponible chez Panini Comics dans la collection 100% Marvel, en trois tomes. On reprend un peu les codes qu'avait apporté J. Willow Wilson, et on offre une nouvelle série régulière au personnage, qui certes est moins intéressante que celle de J. Willow Wilson, mais ça fait partie quand même de la chronologie du personnage. C'est la dernière série régulière en date pour le personnage, en tout cas en VF, une série qui va l'amener à affronter des extraterrestres, mais aussi des zombies. Ça ne révolutionne pas le genre supériorique, bien évidemment, mais si vous voulez suivre les aventures de Miss Marvel, il faut passer par là. Entre temps, Marvel proposait une autre série, qui permettait finalement au personnage de Miss Marvel de réaliser son rêve, travailler avec Captain Marvel. Marvel Team Up est donc une série écrite par Alley Wing, où Kamala Khan va faire équipe avec deux de ses idoles, Spider-Man et Captain Marvel. On a donc deux sagas différentes, qui sont disponibles finalement en un seul tome. La première, comme je vous le disais, Peter Parker et Kamala Khan vont devoir s'allier face à une expérience qui a malmené à l'université de l'Empire State. Et dans la deuxième saga, Miss Marvel et Carol Danvers vont devoir combattre Marvel. Alors attention, pas Marvel en entier, mais Marvel. Évidemment, le tout premier Captain Marvel, qui est normalement mort. Encore une fois, une série anecdotique pour le personnage, à vous de voir si cela peut vous intéresser, mais vous l'aurez compris, ça n'a pas de grande importance pour le personnage, et ça ne va pas le faire évoluer pour autant. Par contre, une chose qui a fait évoluer le personnage, c'est son intégration dans la série Champions. Après les événements de Civil War 2, les plus jeunes Avengers décident de s'éloigner de l'équipe et de se donner une nouvelle mission, protéger les plus faibles. Dans cette équipe, on retrouve notamment Miss Marvel, Amadeus Shaw, le nouveau Hulk, Nova, Miles Morales ou encore le jeune Cyclope, dans plein d'aventures différentes qui vont les amener à combattre différentes menaces. C'est dispo en deux tomes dans la gamme 100% Marvel, ou sinon, comme pour la série Miss Marvel, dans la collection Marvel Next Gen, à un prix plutôt abordable, avec seulement un seul tome qui compile les deux tomes de la collection. Au final, Champions, c'est une série un peu teenage menée par Mark Waid et Humberto Ramos. Côté graphique, c'est vachement beau, par contre, côté scénario, ça ne vole pas très haut. Ça ne révolutionne pas les jeunes équipes de super-héros, comme on a pu le voir avec Young Avengers, par exemple. Ça permet à Kamala de s'ouvrir au monde et d'être un peu plus intégré à l'univers de Marvel. Et d'ailleurs, elle s'est encore plus ouverte à l'univers de Marvel, grâce au Marvel Legacy Avengers Champion, un crossover mêlant la série Avengers et la série Champion, où les deux équipes vont devoir s'unir afin d'affronter le maître de l'évolution. Encore une fois, un crossover qui n'a pas eu énormément de conséquences, mais c'est toujours cool de voir comment les deux équipes vont cohabiter. Surtout qu'on est sur une équipe des Avengers assez originale, avec comme par exemple le Faucon, Vision, Lady Thor ou encore Hercule. Et bien sûr, avec l'équipe des Champions, une équipe assez jeune ayant pour ambition d'être validée par cette équipe des Avengers. Enfin, la suite de la série Champion, c'est dans Marvel Legacy Champion tome 1. Panini n'a publié qu'un tome pour cette série, compilant les épisodes 16 à 21 de Champion. Il y a eu d'autres épisodes après, mais Panini a décidé de ne pas les publier. C'était peut-être pas des épisodes très importants. Et même ces épisodes-là sont peut-être pas les meilleurs de la série Champion, bien qu'elle développe de nouveaux personnages et de nouveaux jeunes, avec vraiment un casting très sympa, comme vous pouvez le voir sur la couverture. C'est déjà la fin de ce nouveau guide pour débuter des comics centrés sur Miss Marvel. Côté conseil, ça va aller assez vite. Je vous conseille surtout de vous concentrer sur la série principale dispo en 100% Marvel ou en Marvel Next Gen, en espérant que Panini la réédite prochainement dans une nouvelle édition, même si c'est déjà un peu le cas justement avec les Marvel Next Gen. Mais pour moi, ça méritait clairement un très bel omnibus ou pourquoi pas un deluxe. Pour l'instant, on ne sait pas trop où on va pouvoir retrouver Miss Marvel ensuite, en tout cas en VF. En VO, il y a quelques pistes, notamment des team-up, mais visiblement pas vraiment de séries régulières pour le personnage. On se doute bien sûr qu'elle reprendra de l'importance, surtout avec l'arrivée de sa série télé ou prochainement son arrivée dans les films. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Kamalaka ne vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé afin de commencer les comics sur son univers. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à vous abonner, activer la petite cloche et laisser un petit pouce bleu. Nouvel objectif pour cet épisode, 200 likes. Est-ce que c'est possible ? Moi, je sais que vous en êtes capables. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels épisodes vous aimeriez, même si vous vous en doutez qu'il y aura prochainement un épisode sur Thor ou Lady Thor. On verra. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je n'ai que de choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt.